Alors en 2010, vous avez refusé d'être ambassadeur de la France en Chine. Pourquoi ? Parce que je veux être libre. J'ai refusé aussi d'être ministre. Je veux être un homme libre. Je suis vice-président du Sénat. J'ai des convictions, j'ai des libertés. Ce que je dis, je le dis de manière désintéressée. Je ne cherche pas un job. Je ne suis pas dans une équipe pour laquelle je suis lié personnellement. Je suis élu, indépendant, libre. Si j'étais ambassadeur, je devrais obéir en permanence à une ligne d'autorité. Ce qui est normal et ce qu'est le métier. Un ministre des Affaires étrangères. Moi, je veux être libre. Je veux dire ce que je pense. Quand je trouve que Nicolas Sarkozy fait des choses justes, je le dis. Mais quand je ne suis pas content, je le dis aussi. Alors, pourquoi cette implication toute particulière en Chine ? Parce que je pense que c'est notre avenir qui se joue là-bas. Quand j'avais 20 ans, j'ai lu le défi américain. J'ai été prévenu par Sylvain Schreiber et beaucoup d'autres de ce que serait la part d'Amérique de mon avenir. Et donc, j'ai appris ce qu'était le marketing. On m'a préparé à Internet. On m'a préparé culturellement à un certain nombre de données qui sont des données, au fond, de la culture américaine qui ont suivi la force de l'économie américaine. Et bien, c'est la même chose avec l'Asie. L'Asie va dominer l'économie du monde à partir de la moitié de ce siècle. Et donc, je pense que non seulement l'Asie dominera avec un certain nombre de produits, mais elle dominera aussi avec un certain nombre d'idées. Et nous, il faut qu'on puisse à la fois résister à ces idées pour valoriser les nôtres, mais en même temps nous inspirer des bonnes idées. On n'a pas été dévoré par l'Amérique. On a résisté, mais on a en même temps tenu compte d'un certain nombre de progrès. Et bien, avec l'Asie, c'est pareil. Donc, moi, j'essaie, et c'est une de mes missions que je me suis fixée, de prévenir la jeunesse de France de la part d'Asie de son avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !